Ici avec Romain, on va aborder les bases d'un putting solide. Alors Romain, est-ce que tu peux nous montrer comment on s'installe devant la balle ? Oui, alors on va démarrer par la position de balle. Donc je vais avoir le putter qui vient se placer au milieu de mes pieds. Comme ça, ça me permet d'avoir facilement un positionnement de balle qui est du coup légèrement à gauche de mon putter. Ok, tu peux nous parler un peu de l'écartement des pieds ? Oui, alors au niveau de l'écartement des pieds, donc là, j'ai les pieds moins larges que sur un swing classique. Là, on peut voir, j'ai les pieds à la largeur de mes hanches. Ok, ça c'est ce que toi t'aimes bien ou tout le monde doit faire ça ? Alors, c'est vrai que dans cette position-là, je me sens stable et je sais que je peux tenir le bas de mon corps. Au moins, je ne le mobilise pas. Ok, donc ça c'est ta préférence, les gens peuvent, s'ils se sentent un peu mieux, écarter un tout petit peu plus, un tout petit peu moins. Ok, exactement. Ça marche. Après, au niveau des angles, on voit que tu es bien positionné, les jambes ne sont pas trop fléchies. Tu peux nous en parler un peu ? Oui, donc au niveau bas du corps, j'ai moins de flexion au niveau des genoux que sur un coup classique. Et j'ai le haut du corps qui va être penché à 45 degrés. Alors, c'est compliqué à visualiser, mais je sens bien que ma colonne, à partir de mon bassin, est bien inclinée pour ramener les épaules vers l'avant. Alors, au niveau des genoux, tu as dit qu'ils sont moins fléchis. Ça t'apporte quoi ça ? Ça me permet de mieux tenir le bas du corps. Donc là, on ne va pas se servir du bas du corps au putting ? Oui, c'est ça. On va mobiliser surtout le haut du corps. Et la posture à 45 degrés, elle va améliorer quoi ? Alors, cette posture à 45, ça me permet d'avoir un peu de rotation dans mon mouvement, à la montée, donc à l'intérieur, de revenir square à l'impact et de finir à l'intérieur. Ce qui est du coup un mouvement assez naturel de rotation autour du corps. C'est ça. Un léger arc avec la tête de mon putter. Ok. On voit tes bras ne sont ni tendus, ni raides, ni pliés également. C'est ça. C'est dû à ta posture, ça ? C'est dû au fait que j'ai l'inclinaison de ma colonne à peu près à 45 degrés. Ça me permet de garder mes bras ballants, relativement détendus et proche de mon corps. Donc là, les gens ne doivent pas chercher une contraction des bras. Une surextension ou d'être trop plié, d'avoir les coudes presque derrière. Super. Et après, dernière petite chose, j'aperçois tes yeux pratiquement au-dessus de la balle ? Oui. Alors en fait, c'est un peu la conséquence de cette posture. Ok. Et là, ici, j'ai les yeux qui sont, maintenant là, légèrement en retrait de la balle. Ok. Et donc, c'est pour ça que tu utilises le miroir ? Oui. Le miroir, il me permet de pouvoir placer mes yeux à peu près au même endroit à chaque fois. Donc, tu recommandes aux débutants ou aux joueurs confirmés, pour pouvoir être sûr de se mettre toujours de la même façon, d'utiliser un miroir avant une partie, par exemple, ou à l'entraînement. C'est ça, à l'entraînement. Comme ça, ils éduquent leur posture à être identique, avoir les yeux placés au même endroit. On pourrait coller deux autocollants sur la plaque. Et on pourrait même aller un peu plus loin en plaçant, du coup, un stick au niveau des pieds, pour dire d'avoir la bonne distance des pieds par rapport à la balle et d'avoir la bonne inclinaison du haut du corps. Super. Alors maintenant qu'on sait tout ça, tu peux nous montrer l'efficacité de ce mouvement ? Allez. Donc, le putter placé au milieu, donc la balle légèrement en avant. Voilà. Et j'y vais. Surtout avec le haut du corps. Quand ça rentre en plein milieu, on voit que c'est un mouvement qui va être facilement répétable et ça va être très efficace. C'est ça. Ça va me permettre aussi d'avoir un bon dosage de vitesse. Super. Alors, avec les bases données par Romain de la posture, vous allez pouvoir vous entraîner correctement et avoir un putting assez rapidement efficace. Allez, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada